Fraternellement, je te salue, mon âme, au nom merveillé de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite que la grâce de Dieu te soit multipliée, que le Dieu des esprits de toutes chères te soit favorable, que tout ce que ton cœur désire, que le Seigneur te l'accorde par son amour sublime, l'amour qui est le lien de la perfection, soit toujours ton partage, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits de toutes chères, soit tout et en tous pour ton ministère, pour ta vie. Je veux que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te garde toujours dans le champ des Boaz, dans le Cré du Rocher, dans la doctrine de Christ, que tu sois toujours fidèle dans sa parole. Mon âme, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager un sujet intitulé « Le six mésirs d'orge ». Nous avons tiré ce sujet dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle l'éteint et elle mésira six mésirs d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. » Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit « Est-ce toi, ma fille ? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit « Elle m'a donné six mésirs d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vue de vers ta belle-mère ». Que le Seigneur bénisse cette prophétie de l'Écriture et qu'il nous accorde aussi la faculté d'interpréter le songe par son amour. Oui, mon âme, c'est par cette Écriture que nous voulons partager un morceau de pain rompu pendant quelques minutes. « Parce que nous nous croyons, selon le livre de Jean chapitre 13, les disciples du Seigneur, les onze avaient mangé les morceaux de pain rompis. Tandis que Jida Iscariot, fils de la perdiction, avait mangé les morceaux de pain trempés. Très important, mon âme. Il y a une nuance différentielle entre le morceau de pain rompu et le morceau de pain trempé. Quand Jida a reçu le morceau de pain trempé, Satan entre en lui. Mais nous, quand nous recevons le morceau de pain rompu, les yeux s'ouvrent. Nous recevons le recouvrement de la vie pour connaître le véritable Dieu qui est Christ et Jésus. Nous recevons la connaissance de la vérité par le morceau de pain rompu qui est l'interprétation de l'Écriture, qui est l'Évangile dévoilé pour que nous recevons la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Par contre, le morceau de pain trempé, c'est l'Évangile voilé pour le fils de la perdiction. Et ils ne comprennent pas le dévoilement de l'Évangile parce que l'Évangile qu'ils écoutent, c'est pour leur condamnation. Et le Seigneur a fait grâce seulement aux élus afin de comprendre l'interprétation de la parole. Gloire au Seigneur. De prime abord, je vous exhorte mon âme en disant que dans Ecclesiastes chapitre 7, verset 24, le Frère Salomon dira « Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre, cette Écriture est semblable à un songe qui nécessite l'interprétation pour saisir la raison. » Et en examinant d'abord cette Écriture, mon âme, nous précisons préalablement en disant que dans cette citation, il y a ce qui est loin et il y a aussi ce qui est profond. Voyez-vous ? Donc il y a des concepts. Le premier concept intitulé « Ce qui est loin ». Le deuxième concept intitulé « Ce qui est profond ». Et à la fin, le bien-aimé Salomon posa une sage question en disant « Qui peut l'atteindre ? » Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord chercher à connaître que signifie « Ce qui est loin » et que veut dire « Ce qui est profond ». Et la Bible elle-même nous révèle la chose. Nous commençons d'abord à expliquer « Ce qui est loin ». Lorsque nous appelons le frère Esaïe. Dans Esaïe 55, verset 8 à 9, là nous comprenons « Ce qui est loin » représente le « Ce qui est loin » ou la pensée de Dieu. Parce que le frère Esaïe dira « Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tels eux, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées, tels eux, les cieux aussi sont élevés au-dessus de la terre. » Donc selon cette écriture, nous voyons que les cieux sont éloignés, sont loin par rapport à la terre. Et là, les cieux symbolisent les pensées de Dieu. Donc partant de cette écriture, nous comprenons que « Ce qui est loin » symbolise la pensée de l'éternité ou la pensée de Dieu. C'est ça la signification de « Ce qui est loin ». Et dans la même chose, même optique, nous voulons maintenant comprendre « Que veut dire ce qui est profond ». Parce que par la grâce, nous venons de comprendre « Ce qui est loin », c'est la pensée de l'éternité, c'est la pensée de Dieu, c'est le cieux. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous voulons comprendre « Que veut dire ce qui est profond ». Lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 4, verset 11, vous constaterez, mon âme, la femme samaritaine dira au Seigneur que « Que le puits est profond ». Conformément à cette écriture, nous avons l'amabilité de dire que ce qui est profond symbolise le puits. Oui. Et lorsque maintenant nous appelons le frère Nombre 21, verset 17, là nous constatons le peuple d'Israël enchanté à l'honneur du puits. Oh, nous venons de comprendre que ce qui est profond, selon Jean 4, 11, représente le puits. Mais dans le livre de Nombre, nous voyons dans Nombre 21, 17, Israël enchanté à l'honneur du puits. Donc, selon cette écriture de Nombre 21, 17, le puits, c'est tout un homme. C'est un homme qui mérite l'honneur. Or, dans l'Apocalypse 5, 11 à 12, l'écriture stipule que c'est l'agneau qui est digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la louange, la puissance, la gloire, ainsi de suite. Donc, nous voyons que le puits qu'on a chanté à son honneur, c'est l'agneau, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, là, directement, nous avons le pouvoir de dire que ce qui est profond, c'est la personne de Christ. C'est Christ qui est la profondeur par excellence. C'est Christ qui est profond, mais ce qui est loin, c'est la pensée de l'éternité. Et là, maintenant, nous pouvons dire que quand Salomon, dans Ecclesiastes 7, 24, dira ce qui est loin, en réalité, il voulait dire la pensée de l'éternité. Et ensuite, il dit ce qui est profond. Ce qui est profond, c'est Christ. Donc, ici, dans Ecclesiastes 7, 24, il y a deux concepts. Il y a le concept, ce qui est loin, symbolise la pensée de l'éternité. Le deuxième concept, c'est ce qui est profond, qui symbolise le Christ, qui est la profondeur par excellence. Et là, maintenant, nous avons l'amabilité de dire que le seul et l'unique qui peut atteindre ce qui est loin et ce qui est profond, c'est le Saint-Esprit. Oui, mon âme, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, Paul dira que l'Esprit sonne de tout, même la profondeur de Dieu. Voyez-vous, mon âme? Quand il dit que l'Esprit sonne de tout, le tout dont il est question, Colossiens 3, verset 11 et 10, dernière partie, que Christ est tout et en tous. Voyez-vous? C'est que l'Esprit qui sonne de tout, cela veut dire que l'Esprit révèle la personne de Christ. C'est Christ qui est la profondeur. C'est lui qui est, qui représente ce qui est profond. Donc l'Esprit sonne de tout, veut dire que l'Esprit sonne de la personne de Christ, révèle la personne de Christ. Et cela n'est pas tout. L'Esprit sonne encore les profondeurs de Dieu. Or, le profondeur de Dieu, c'est ça qui explique ce qui est loin. C'est ça la pensée de l'éternité. Voyez-vous, mon âme? C'est pourquoi quand Paul parle sur la profondeur de Dieu, il présente cela au pluriel, les profondeurs de Dieu. Or, quand vous lisez Romain chapitre 11, Paul explique les trois profondeurs de Dieu. Dieu n'a que trois profondeurs. Là, vous prenez Romain 11, 31. Romain 11 et 33, voulait-je dire, à 34, il y a trois types de profondeurs de Dieu. Nous avons, entre autres, la profondeur de la richesse de Dieu, la profondeur de la science de Dieu et la profondeur de la sagesse de Dieu. Voyez-vous? Donc la première profondeur de Dieu, c'est la richesse. La deuxième profondeur, c'est la science. La troisième profondeur, c'est la sagesse. Et là, toutes ces trois profondeurs symbolisent la pensée de l'éternité ou les pensées de Dieu. Esaïe 55, 8 à 9. Donc ici, nous comprenons, mon âme, que ce qui est loin, c'est la pensée de l'éternité et ce qui est profond, c'est Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable d'atteindre ou de sonder la pensée de l'éternité et de sonder la personne de Christ et Jésus. C'est ainsi que le frère Pierre dira, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous peut aussi atteindre ce qui est loin et ce qui est profond que celui qui est poussé par le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un est poussé par l'Esprit de Dieu, il est capable, il a la facilité d'atteindre ou de sonder la pensée de l'éternité ou ce qui est loin et de révéler aussi la personne de Christ qui est la profondeur par excellence. Que le Seigneur te bénisse, mon âme. Gloire à Jésus. Oui, mon âme, nous sommes toujours dans la maison du vin. Nous voulons maintenant, par la grâce du Seigneur, sonder cette écriture de Ruth chapitre 3, versets 15 à 17. Nous voulons juste partager sur les six mesures d'arche. En examinant cette citation de Ruth 3, verset 15, nous constatons d'abord que le frère Boaz avait demandé à notre soeur de donner son manteau et de tenir cela. Parce que le texte stipule que Boaz déclara en disant à Ruth, donne ton manteau et tiens-le. Donc ici nous voyons c'est Boaz qui demande à Harith son manteau. Ensuite, le frère Boaz avait chargé six mesures d'orge, Harith, sur son manteau. Et après avoir donné à Ruth le six mesures d'orge, l'écriture précise que Boaz fit rentrer dans la ville. Très, très important. Contextuellement, nous précisons d'abord en disant que le frère Boaz, avant de donner les six mesures d'orge à Ruth, il demanda d'abord à Ruth son manteau. Là, c'est à souligner. Donc ici nous voyons que si Ruth n'avait pas donné les manteaux, elle ne pouvait pas non plus recevoir le six mesures d'orge de la part de Boaz. parce que ce dernier avait d'abord demandé les manteau. Donc si Ruth ne donne pas les manteaux, là, elle ne recevra pas non plus le six mesures d'orge. Donc le point de départ, c'était d'abord le manteau. Donc Ruth devrait d'abord donner au frère Boaz. Et dans la situation contextuelle, il essaie de préciser que nous allons saisir la raison sur le manteau de Ruth. Ensuite, nous toucherons le frère Boaz ayant donné ou ayant chargé les six mesures d'orge sur les manteaux de Ruth. Donc nous allons parcourir le pays des Cana, comme Abraham avait parcouru aussi. Donc nous allons sonder les Écritures. Parce que nous voulons d'abord comprendre que veut dire les manteaux dont Ruth devait donner à Boaz. En effet, dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, les concepts mentaux cachent plusieurs significations, mon âme. Alors quand vous lisez, les livres de psaume 104, 1 à 2, là, le psalmiste David avait identifié les manteaux comme la lumière. Parce que le psalmiste dira que Dieu s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Voyez-vous, donc selon cette écriture, le manteau est identifié comme la lumière. Alors au regard de mon frère Jean, chapitre 1, verset 4, là nous voyons que la vie, c'est la lumière des hommes. Dans psaume 104, 1 à 2, nous voyons que la lumière est identifiée comme le manteau. Or, dans Jean 1, verset 4, la vie est identifiée comme la lumière des hommes. Donc en réalité, les manteaux comme la lumière représentent aussi la vie. Gloire au Seigneur. Partons de cette compréhension. Nous estimons humblement en disant que le frère Boaz, ayant demandé à Rite, son manteau, préfiguré le Seigneur Jésus-Christ, qui recommande à l'Église, qui recommande aux croyants, de lui donner leur vie. Le Seigneur, comme le véritable Boaz, nous recommande de lui donner notre vie ou notre cœur. Donc Boaz ici, comme le type de Christ, ayant demandé à Rite le manteau, c'est Christ qui nous recommande de donner notre vie, de lui donner notre vie, notre cœur. Donc la première des choses que le Seigneur nous recommande, la première des choses que le Seigneur nous demande, de donner son manteau, de lui donner notre manteau, de lui donner notre vie. C'est ça qu'entre quelqu'un raconte le Seigneur. C'est ça l'image de Rite qui raconte le Boaz. Et dans cette raconte, le Seigneur nous recommande de lui donner notre manteau. Et c'est de là que le Seigneur dira, dans Luc 17, verset 33, que celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, la retrouvera. Gloire au Seigneur. En d'autres termes, Celui qui cherchera à sauver son manteau, le perdra. Mais celui qui le perdra, le retrouvera. Donc quand quelqu'un cherche à garder sa vie, à garder son manteau, il le perdra. Mais celui qui donnera, qui perdra son manteau, qui perdra sa vie, la retrouvera. C'est ça l'explication, mon âme. Et cette citation de Luc 17, verset 33, nous renvoie dans 1 Jean 5, verset 12. Parce que selon cette écriture, la vie est identifiée comme le Fils. Car l'écriture stipule que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc selon cette écriture, la vie représente le Fils. nous allons dire tantôt que la vie représente aussi le Manteau. Donc le Manteau représente aussi le Fils. « Gloire au Seigneur ». Et partant de cette compréhension, là nous avons le pouvoir de dire que dans Genèse 22, lorsqu'Abraham avait accepté d'offrir son Fils unique, en réalité, Abraham avait accepté de perdre sa vie. Gloire au Seigneur ! Parce que nous venons d'expliquer que le Fils, c'est la vie. La vie, c'est aussi le Manteau. Donc quand Abraham accepta d'offrir son Fils, dans Genèse 22, en réalité, il avait accepté de perdre sa vie. Il avait accepté de donner son Manteau au Seigneur. Mais cependant, quand Abraham a récupéré son Fils, Isaac, en réalité, il avait retrouvé sa vie. En réalité, Abraham avait retrouvé son Manteau. Gloire au Seigneur ! Et de la même manière, nous constatons dans Ruth 3, verset 15, Ruth, ayant donné le Manteau à Boaz, ces derniers avaient aussi restitué les Manteaux à Ruth avec six mesures d'or, s'il vous plaît. Donc Ruth, ayant donné le Manteau à Boaz, en réalité, Ruth avait perdu sa vie, avait accepté de perdre sa vie. Mais, en perdant sa vie, elle avait gagné les six mesures d'or. C'est ça, les qui pergagnes dans le Seigneur. Quand tu perds ta vie, tu vas gagner aussi les six mesures d'or. que c'est celui qui accepte d'abord d'offrir sa vie, que c'est celui qui accepte de perdre sa vie. Très, très important. Donc, quand quelqu'un accepte de perdre sa vie, il y retrouvera. gloire au Seigneur, Ruth a donné le Manteau à Boaz et ces derniers ont restitué à Ruth le Manteau avec six mesures d'or. Donc, apocalyptiquement, Ruth, comme le type de l'Église, avait accepté de donner le Manteau, de donner sa vie au Seigneur. le véritable Boaz. C'est très important, mon âme. Quand quelqu'un accepte de christifier sa vie, de christifier sa chair avec ses passions et ses désirs, le Seigneur va aussi lui restituer ce qu'il a perdu. Ce qu'il a perdu. c'est très très important. Donc, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, en réalité, il est comme Ruth ayant donné le Manteau à Boaz. Il est aussi comme Abraham ayant offri son fils unique à l'Éternel. C'est ça que beaucoup de croyants ne veulent pas. Mais ils veulent sûrement que le Seigneur les raccorde ce qu'ils sont en train de désirer. Oh, notre Dieu c'est le véritable Boaz. Avant qu'il nous accorde les six mesures d'orche, il nous demande d'abord de lui donner notre Manteau, notre vie, notre fils unique, notre vie. Mais lorsque nous donnons le fils, il y a aussi la restitution, la récompense. Parce que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, ce dernier va lui restituer avec le bénéfice des six mesures d'orche. maintenant, que signifie les six mesures d'orche? Parce que nous venons déjà de comprendre que le Manteau d'Henric donnant à Boaz symbolise la vie que nous, l'Église, que nous, les croyants, nous devons donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque ces derniers reçoivent notre vie, reçoivent notre cœur, il va maintenant nous accorder aussi les six mesures d'orche. Maintenant, que veut dire les six mesures d'orche? que la Bible elle-même nous révèle la chose. En effet, dans le livre d'Apocalypse 6, verset 6, là, nous voyons dans l'ouverture du troisième saut, nous prenons juste une pensée là-bas. L'Écriture stipule qu'une mesure de bleu consiste à un dénié. Une mesure de bleu pour un dénié, trois mesures d'orge pour un dénié. Voyez-vous, mon âme? Donc, ici, la Bible définit trois mesures d'orge comme un dénié, définit aussi une mesure de blé comme un dénié. et partant de cette écriture, nous comprenons que les six mesures d'orge représentent des déniés. C'est simple à comprendre parce que trois mesures d'orge égale à un dénié. Cela veut dire que les six mesures d'orge égales à des déniés. Donc, dans rites trois verset quinze quand Boaz donna à rites six mesures d'orge, en réalité, il avait donné des déniés à rites. Voyez-vous, mon âme? Il avait donné des déniés. Maintenant, au regard de la parabole des ouvriers loués à différentes heures, décrites dans Matthieu chapitre vingt, un dénié représente un salaire. c'est le salaire. C'est là le temps. Les six mesures d'orge symbolisent autrement le double salaire, un double salaire. Parce que nous venons de comprendre que les six mesures d'orge représentent des déniés. Or, dans Matthieu vingt, un dénié, c'est un salaire. Cela revient à dire que les six mesures d'orge comme dénié représentent aussi le double salaire. Le double salaire, mon âme. Cela veut dire lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, ce dernier lui donnera aussi un double salaire, lui donnera six mesures d'orge, lui donnera des déniés, salaire. C'est-à-dire le premier salaire que les Seigneurs nous accordent lorsque nous donnons sa vie, symbolise le bien matériel ou les centibles dans les siècles présents. C'est ça le premier salaire que les Seigneurs accordent quand quelqu'un lui donne sa vie. Les Seigneurs lui donnent d'abord le premier salaire dans ces siècles présents, c'est le bien matériel, la bénédiction matérielle, mais nous devons souligner cette bénédiction aussi est liée à la souffrance, à la persécution. Le bien matériel, les centibles, c'est ça le premier salaire que Dieu nous donne dans ces siècles présents. Mais dans les siècles à venir, le deuxième salaire, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. voire Marc chapitre 10, 28 à 30. Gloire au Seigneur. Donc ici nous comprenons mon âme que notre Seigneur est le réunimérateur et ne peut être réuniméré par le Seigneur que celui ou celle qui a d'abord donné sa vie, qui a d'abord donné son manteau, son fils au Seigneur. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, cela explique le manteau que nous avons donné au Seigneur. Et ce dernier nous donnera aussi deux déniers. Le premier dénié, c'est ça le centiple que nous recevons dans ce siècle présent avec persécution. Et dans les siècles à venir, c'est la vie éternelle qui est le deuxième salaire que le Seigneur nous donnera dans les siècles à venir ou dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, nous affirmons, humblement en disant, dans Galates 5.24, le frère Paul dira, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça la manière de donner le manteau. La crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Quand quelqu'un crucifie sa chair avec ses passions et ses désirs, en réalité, il a donné son manteau au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Mais nous voyons, il y a des gens aujourd'hui qui prient beaucoup, qui prient, qui reçoivent la connaissance des Écritures. Mais ils n'ont pas encore donné leur manteau au Seigneur. Ils n'ont pas encore crucifié leur vie, crucifié leur chair. Ils ont toujours leur manteau. Ils ont toujours leur vie. Maintenant, ils veulent que le Seigneur leur accorde le Simezidorge. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est un Dieu des principes. nous devons d'abord rechercher, chercher d'abord le royaume et la justice, chercher d'abord à donner le manteau, à donner notre vie au Seigneur. Et ce dernier va nous accorder dans ce siècle présent les centibles, le matériel, la prospérité à tous égards que nous avons besoin. Et dans l'éternité qui est le siècle à venir, la vie éternelle. Vouloir au Seigneur. en définitive, il s'aide de préciser en disant à mon âme que quand Ruth a reçu le Simezidorge de la part d'Eboaz, ce dernier fut rentré dans la ville. C'est ça que l'Écriture dit. Quand Eboaz donna le Simezidorge, la Bible dit, puis il rentra dans la ville. Le retour d'Eboaz dans la ville, c'est ça, le retour de Christ dans l'éternité. très très important parce que lui-même a dit dans Jean 14, 1 à 2 que je vais vous préparer une place. Donc, il rentre maintenant dans l'éternité. Il dit, lorsque j'aurai préparé la place, le règne, le trône, je reviendrai pour vous prendre. Voyez-vous, mon âme ? Donc, c'est ça, le retour de Boaz dans la ville, le retour de Christ dans l'éternité. Parce qu'il a dit dans Jean 16, 28 que je suis sorti du Père, je suis venu dans les montres, maintenant, je quitte les montres et je vais au Père. C'est ça, le retour de Boaz dans la ville selon Ruth chapitre 3 verset 15. C'est par ici, mon âme, que je mets un point virgule dans notre exhortation intitulée les six messieurs d'orge. Donc, il est important que nous puissions donner notre vie au Seigneur, donner notre manteau au Seigneur pour que ce dernier nous donne aussi le double saleur, le six messieurs d'orge, les dédaignés, à savoir les centibles dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle aveni ou dans l'éternité. Que le Dieu de la Bible te bénisse, mon âme, qui te garde, qui te protège, comme lui-même a dit, qu'il va nous préserver du mal dans ce monde parce que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Que le Dieu de la Bible te soutienne, qu'il soit tout et en tous pour toi, pour ta famille, pour ton ministère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Merci.